Bonjour à tous. Yabon, banania, toi y en a méchant de l'or. Vous aurez reconnu sans doute ce qu'on appelle le français petit-nègre que l'on a croisé dans la publicité ou ailleurs, vous et moi. J'ai longtemps cru que ce français petit-nègre correspondait à du français déformé par les populations africaines colonisées qui n'arriveraient pas bien à parler notre langue. Eh bien, je me trompais complètement. Les linguistes et les historiens qui se sont penchés sur la question me l'ont appris lorsque je les ai rencontrés et que j'ai lu leur livre, ce français petit-nègre, figurez-vous, a été mis en point et inventé de toute pièce de manière volontaire par l'armée française. Eh oui, remontons, reposons-nous dans le XIXe siècle. La France se dote d'un empire colonial, notamment en Afrique. Elle recrute des soldats africains et se pose la question de savoir quelle langue utiliser. Et compte tenu des conceptions racistes de l'époque, on n'imagine pas pouvoir utiliser avec ses soldats le français classique. Voilà ce qu'écrit l'un des administrateurs coloniaux de l'époque. Comment voudrait-on qu'un noir dont la langue est d'une simplicité rudimentaire assimile rapidement un idiome aussi raffiné que le nôtre ? Ben non, ce n'est pas possible. Évidemment, donc, il faut mettre au point une autre langue. Et donc, l'armée va travailler avec des linguistes pour définir des règles d'un français simplifié. Alors, ces règles, je vous en cite quelques-unes. Il faut remplacer le présent par un infinitif. Moi, parler. Il faut marquer la négation, pas avec ne pas. Ce n'est pas tromper seulement le mot pas. Lui, ne mangez pas. Voilà, ça suffit. Et puis, on va multiplier les expressions comme il y a, il y en a, moi, il y a 10, etc. Et donc, on met ça en place. Et puis, on va l'utiliser pendant plusieurs décennies. Quel va être le résultat ? Un échec total. Un échec total parce que les officiers n'arrivent pas très bien à s'en sortir de ce nouveau langage qu'ils sont censés utiliser. Les soldats ne comprennent pas trop non plus comment l'utiliser. Et l'armée va finir par interdire l'utilisation de ce français Petit-Nègre officiellement à partir de 1926. Ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'est que malgré cette improduction et cet abordon et cet échec, eh bien, le langage veut. Petit-Nègre va connaître un très grand succès dans la société française. Il va être utilisé dans la publicité. Il y a Bonbanania, dans la bande dessinée. Toi, il y en a, mais Chamblant, c'est un temps en Congo. On va le trouver dans des chansons d'Edith Piaf, au cinéma, etc. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça correspond effectivement aux représentations de l'époque, aux mentalités, le stéréotype sur lequel il y aurait une vraie civilisation, le français, et que nous, nous avons apporté la civilisation à des peuplades illettrés, incultes, arriérés, que sont les populations africaines. C'était faux, évidemment, mais permettez-moi de terminer par une de mes marottes, mais tout de même, c'est exactement la même chose quand on y pense à la hiérarchie qui a été établie en France de manière artificielle, entre le français, qui serait une vraie langue, une langue supérieure, une langue de la civilisation, et les langues régionales, qui ne seraient que des patois sans intérêt, tout juste bon à parler aux chèvres. Non, tous les linguistes le savent, toutes les langues sont des créations de l'humanité, toutes les langues peuvent tout exprimer, toutes les langues sont égales d'un point de vue linguistique, même si, par les hasards de l'histoire, certaines sont devenues langues officielles d'un état, pas d'autre, mais sortons dans ce domaine-là, comme dans d'autres, des stéréotypes et des clichés. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues, que je vous encourage à retrouver. Vous y trouverez beaucoup plus de renseignements sur ce sujet particulier du français petit-nègre et sur d'autres sujets qui touchent aux langues de France et du monde. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.